Les grands peintres se sont assez peu intéressés à la révolution industrielle. Mais voici une remarquable exception. Elle trône dans l'une des salles du XVIIIe siècle de la Tête Galerie, ce qu'on aurait pu imaginer il y a même 25 ans, car on considérait alors l'auteur comme un peintre provincial, mineur et un peu bizarre. Il s'appelle Joseph Wright of Derby. Et Derby n'est pas sans importance, puisque c'est là, à l'écart de Londres, que vivaient et travaillaient nombre de pionniers de la science et de l'industrie. Beaucoup d'entre eux étaient des amis de l'artiste. Le tableau raconte une expérience scientifique ordinaire. Le gentleman au regard étrange est le savant. Il est en train de pomper l'air d'un bocal qu'on voit au centre afin que la colombe blanche tombe en syncope, faute d'oxygène. Mais qu'on se rassure, sa main gauche est prête à réintroduire l'air au moyen du dispositif placé au sommet du bocal. Un garçon qui est son assistant tient la cage pour faire rentrer facilement l'oiseau. Un jeune homme, un autre aide, minute l'expérience avec une montre. À l'évidence, ils ont tous les trois fait cela souvent. C'est comme un vieux tour de passe-passe. Mais le reste du public la voit pour la première fois et le véritable sujet du tableau, c'est la réaction de l'assistance au moment précis où l'oiseau risque de mourir si le savant ne lui redonne pas de l'air assez vite. ce jeune couple élégant à gauche manifeste un certain détachement. S'il n'y avait pas la lueur des chandelles, on pourrait les imaginer en train de se promener dans leur propriété. en dessous, un petit garçon émerveillé comme on l'est à cet âge devant un magicien. Mais à droite du tableau, les réactions sont plus dramatiques. Les deux jeunes filles sont terrifiées. Horrifiées. Au-dessus, leur père peut-être essaie de les rassurer. Comme s'il disait « Regardez, tout va bien. » Et puis, perdu dans l'ombre, ce visage sinistre. Peut-être un sceptique qui se demande où tout cela va mener. Il représente avec le savant les hommes nouveaux, les hommes de l'avenir, pénétrés de l'idée de la révolution industrielle et des changements qu'elle apportera au monde. Ce tableau est un instantané de la société anglaise du XVIIIe siècle à une période charnière entre l'Ancien et le Nouvel Ordre. Et Wright l'a saisi dans un moment intense à la lueur d'une lampe. Ce genre de thème excitait l'imagination de Wright bien plus que les portraits qu'il peignait pour vivre. Celui-ci, un des plus beaux de la tête-galerie, est celui d'un gentilhomme campagnard qui s'adonne au culte de la nature. Il est très élégant, mais aucune émotion ne se dégage de lui, contrairement à ces gens qui assistent à la fin tragique de la colombe. Un an plus tôt, Wright avait déjà peint un tableau de ce genre sur un thème savant. Il se trouve aujourd'hui au musée de son derby natal. Là aussi, les figures sont groupées autour d'un appareillage scientifique éclairé par une lampe invisible. Mais cette fois, tout est calme. Le personnage central est décrit comme un philosophe et il donne une leçon sur l'utilisation d'un modèle du système solaire. Sur la gauche, quelqu'un prend des notes. Plus bas, une femme fascinée le regard tendu. De l'autre côté de l'appareil, une autre belle étude de concentration. Puis à côté, encore un de ses visages perplexes, intrigués et pas vraiment convaincus. Pour les enfants, c'est juste amusant. Le 18e siècle a peint avec enchantement leur charme, leur innocence, leur capacité d'attention. C'est ce que Wright fait le mieux, décrire des gens et leurs réactions à des événements. Des gens pris dans la magie et le mystère de la science. Il nous communique cette atmosphère de mystère par la lumière, exactement comme on se sert d'un projecteur au théâtre. La lumière vient en fait d'une lampe masquée par cette silhouette. Dans la démonstration, elle représente le soleil au centre des planètes. Elle éclaire la maquette et ses cercles de métal. Mais surtout, elle donne une intensité et une personnalité extraordinaire au visage. plus d'un siècle avant Wright, le peintre français Georges de Latour s'était servi de cette technique pour donner une intensité religieuse à des thèmes comme le rêve de Joseph qu'on peut voir au musée de Nantes. 50 ans plus tôt, le Caravage avait lui aussi élaboré cet emploi dramatique de la lumière et de l'ombre dans des tableaux comme Salomé, visibles aujourd'hui à la National Gallery à Londres. Joseph Wright of Derby ne connaissait sûrement ni l'oeuvre du Caravage ni celle de Latour. L'idée lui était sans doute parvenue à travers les imitateurs hollandais du Caravage. Mais c'est par l'usage qu'il fait de cette technique d'ombre et de lumière que Wright a contribué avec le plus d'originalité à l'art occidental. Il donne à un sujet scientifique le caractère merveilleux et intense d'une expérience religieuse ou mystique. avec un peu d'imagination l'oiseau qui palpite au milieu du tableau pourrait être le Saint-Esprit et le savant au regard brûlant un disciple témoin du miracle. Il y a encore le mystère de ce récipient. Que contient-il ? Une éponge ou quelque chose de plus inquiétant ? Autre trait significatif, la façon dont Wright a mis en valeur les objets qui ont tous un rapport avec la pneumatique. Ces deux disques de cuivre forment ce qu'on appelait une sphère de McDebourg. On en évacuait l'air par une valve puis on invitait le public à séparer les deux moitiés ce qui était évidemment impossible. Même la lune qu'on voit par la fenêtre ajoute au mystère. Comme si se déroulait au cœur de la nuit une cérémonie secrète et sinistre. Mais il fallait peut-être un regard moderne conscient des conséquences que la révolution industrielle allait avoir sur notre environnement et sur la vie des hommes pour apprécier tout le sens dont Joseph Wright of Derby a chargé une expérience ordinaire. Juste un oiseau et une pompe à air dans une pièce sombre. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501